Bonsoir, ce 13 juin marque la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Quel est le bilan de la lutte pour les droits des personnes albinos dans notre pays ? Et quelles sont les actions menées sur le terrain pour une sensibilisation accrue ? Eh bien, nous ferons l'état des lieux en première partie d'émission en compagnie de M. Alain Koulibaly. Il est président de l'Association nationale des albinos de Côte d'Ivoire. Et notre invité du talk en deuxième partie est le professeur Lepri Akanykez. Lui est épidémiologiste, expert en vaccination. En s'accompagner, il sera question de l'engagement de la Côte d'Ivoire pour l'éradication de la poliomyélite. Analyse pertinente et débat constructif, ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oui, oui, magnifique ambiance sur le plateau du live talk en préparation et surtout pendant l'émission parce qu'en plus, nous sommes très heureux, comme tous les soirs, d'être en votre compagnie. Merci de nous accueillir chez vous et d'être plus nombreux tous les soirs. Réanna Assi, bonsoir. Bonsoir, Brice. Vous avez passé un bon week-end, Réanna ? Super week-end, toujours contente le lundi de vous retrouver. Super week-end, vous passez comment votre week-end ? On va dire que c'était plutôt de tout repos, vraiment. Repos, famille, nourriture, dodo. Très bien, très catholique comme week-end. Élise, vous pouvez vous le prendre soin, comment allez-vous ? Bonsoir, Brice Yvette. Très bien, surtout en vous voyant dans ce rose bonbon. Qui matche avec le rose de Ryan. Oui, on est surtout très assortis. Merci, Réanna. J'ai décidé de m'aligner. Merci, Élise. Pour tous ceux qui nous connaissent, ils savent qu'on est jumeaux au sein de l'acte. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, vous le savez. Ceux qui ne le savez pas, ils ont l'information. On est le jumeau métis. On est le jumeau métis. Votre week-end était bien, Élisez ? Vous étiez à la pêche ? Non, pas à la pêche. Famille, recueillement, prière. Très bien. Bonsoir, Madame Bleu. Bonsoir, Brice. Bonsoir. Je ne me tromperai pas si je dis que vous êtes en rouge. Pourquoi on en revient toujours aux couleurs ? Non, je ne sais pas. C'est Élisez qui a commencé aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, le monde entier est témoin que c'est Élisez qui a commencé à me parler du noir. C'est vrai, tu fais beaucoup d'efforts. Voilà, je fais beaucoup d'efforts. C'est de la tentation. Oui, c'est ça. Tu m'as laissé des habitudes, Brice. C'est vrai. Mon week-end était un reposant, famille également. Famille, famille, famille. Le saviez-vous ? Nous sommes dans la semaine de la fête des pères. Ah oui, bien sûr. On est au courant, effectivement. Très bien. Non, c'est juste un petit rappel comme ça. Je pose ça là. Oui, c'est important parce qu'il y en a plein qui ne savent pas. On l'a noté en lettres d'or en tout cas. Et souvent, ce sont les hommes qui ne le savent pas. Très bien. Cette année, les hommes le savent. Non, mais la fête des mères, on sait toujours. C'est vrai que la fête des pères, c'est important de tout le temps rappeler. Même la veille, c'est la même. Tous les soirs, au cours de cette émission, jusqu'à la fête des pères, je le rappellerai, j'en fais mon combat. Et on passera le mois à Conny aussi. Exactement, pour en faire un engagement. Et puis sur le plateau, on l'a dit, nous sommes très heureux de recevoir M. Alain Koulibaly. M. Alain Koulibaly, je vous rappelle, vous êtes président de l'Association nationale des albinos de Côte d'Ivoire. Bonsoir M. Koulibaly, comment allez-vous ? Bonsoir M. Brice. Votre week-end, il était bien aussi ? Super. Génial. Alors, tout le monde a passé un bon week-end, tout le monde est en forme, on espère autant chez vous. Petit débat. J'ai lu, lorsque je préparais cette émission avec les équipes, eh bien, nous avons lu quelque part que dire personne albinos. On dit en situation d'albinisme ou personne albinos, pour avoir le bon terme. Qu'est-ce qu'on dit, M. Koulibaly ? On dit personne albinos. Personne albinos, très bien. Alors, l'Association nationale des… Cette fois, je suis obligé de dire l'Association nationale des albinos de Côte d'Ivoire, elle existe depuis combien de temps ? Elle existe depuis 12 ans. Elle a été créée en février 2010. Qu'est-ce qui a justifié sa création ? Exactement, c'est à quel constat ? Oui, ce qui a justifié la création de cette association est partie du fait qu'en 2008, nous avons eu un des nôtres qui a été assassiné. Donc, ça nous a mené à prendre conscience et à se regrouper en association pour pouvoir défendre nos droits et nos intérêts. Mais est-ce qu'il a été assassiné parce qu'il était albinos ou il a été assassiné comme un citoyen qui pourrait être assassiné ? Il a été assassiné comme tout un citoyen après investigation. Mais seulement, ce que nous avons constaté après, c'est qu'il y a eu des organes qui lui ont été ôtés. Donc, c'est ce que nous n'avons pas compris. Un crime rituel. Voilà. On ne sait pas. Donc, vous êtes nuancé, donc vous dites c'est ce qu'on n'a pas compris. Voilà. Et quelle est la réalité des albinos en ce moment en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'on a des chiffres déjà ? Oui. Selon le recensement de 2014, nous sommes environ 6300 et quelques personnes atteintes d'albinos. Très bien. Mais nous pensons que c'est le recensement de 2014 qui a donné ces chiffres. Donc, il y a eu un nouveau recensement. Récemment, oui. Nous attendons les chiffres. Ce matin, je le disais, je suis les antennes de la radio, la FTV. La F Radio. Nous devons tourner autour de 8000 et quelques personnes. Et quelle est la réalité, je veux dire, des albinos en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'elle est facile ? Il faut dire la vérité. Ici, en Côte d'Ivoire, les personnes atteintes d'albinisme, les albinos ne se sentent pas aussi… Protégés ? Non, non. Ils sont protégés. Au contraire, ils ne vivent pas la situation que vivent les albinos de Tanzanie, où nous avons été à plusieurs reprises pour des conférences sur les problèmes liés à l'albinisme. Ici, en Côte d'Ivoire, il faut dire la vérité, les cas d'attaques, d'agressions, de stigmatisations sont devenus rares. Mais ça aussi, c'est dû au fait que nous avons mené beaucoup de campagnes de sensibilisation. Alors, pour expliquer à nos téléspectateurs, déjà, comment on se retrouve en situation d'albinisme ? Parce que les gens ont dit, il y a plein de légendes urbaines. Non, ça veut dire que la femme, elle a dormi au clair de la lune pendant qu'elle était enceinte, ou c'est parce qu'elle était infidèle à son mari. Il y a tellement de choses qui se disent, mais il faut expliquer à nos téléspectateurs comment une personne se retrouve en situation d'albinisme, par exemple. Est-ce que c'est héréditaire, c'est génétique ? – Bon, nous pensons que c'est héréditaire. Soit c'est héréditaire, ou nos médecins nous disaient que c'est le sang congénital. – La consanguinité ? – Très bien, consanguinité. Alors, donc, mais moi, je pense que c'est… – Consanguinité, ça veut dire que c'est des parents ? – Des parents qui ont des jeunes d'une même famille. – Très bien, d'une même famille. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette science, parce que mon père et ma mère, ils ne sont pas parents. Alors, je pense que c'est une œuvre, c'est Dieu. C'est comme ça que nous voyons la chose. – Quand on dit que c'est héréditaire également, est-ce que votre père était… – Dans votre famille, est-ce que vous en avez en dehors de vous ? Est-ce qu'il y en a ? – Dans la famille, en toute sincérité, moi, personnellement, je suis le seul. Mais par contre, certains de nos membres se retrouvent à deux, trois, quatre. Mais moi, dans ma famille, je suis le seul. – Alors, qu'on comprenne bien quand même l'état d'albinisme, en quoi ça consiste exactement ? Comment est-ce que… Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que c'est juste un manque de mélanine et tout ça, mais je pense qu'il y a d'autres problèmes aussi qui accompagnent ce déficit. – Alors, le véritable problème des personnes albinos, c'est que nous avons deux problèmes clés, qui sont les problèmes épidermiques et les problèmes de vue. Les problèmes épidermiques sont les problèmes de peau. Et le problème oculaire, c'est le problème de vue. Ce sont ces deux problèmes-là que nous avons ici, en Côte d'Ivoire. C'est par rapport à ça, nous avons différents programmes. Une fondation est présentement en train de nous aider sur le côté médical, prise en charge ophtalmologique et dermatologique. Si vous le permettez, je pourrais donner le nom de la fondation. – Allez-y. – Donc, la fondation PFA, par exemple, qui est une fondation française, a accepté de financer un projet pour nous, qui va durer cinq ans. Nous sommes sur la phase pilote. Nous sommes à la première année. Et déjà, pas plus tard que du 15 au 22 mai, les albinos à Boaké ont été consultés en ophtalmo et en dermatologue. Au niveau ophtalmologique, on a consulté 187 personnes albinos. Au niveau ophtalmologique, 177. Alors, voici des chiffres qui ont permis de faire des consultations en ophtalmo et en dermatologue au niveau du Boaké. À Bujan, nous avons fait le même travail du 7 au 12 mars. Là, nous n'avons pas encore les résultats. Là, nous sommes en train de se préparer du 10 juillet au 17 juillet à se rendre à main. Donc, la fondation veut couvrir 10 régions, mais notre souhait serait que l'État puisse prendre la relève après le temps que la fondation va passer. Alors, par quelles actions concrètes ? Est-ce que ça se guérit ? Est-ce que c'est des accompagnements médicaux ? C'est des accompagnements médicaux. D'accord. Ça ne se guérit pas. C'est juste parce que, comme je l'ai dit, nous avons les problèmes de peau, nous avons les problèmes de vue. Donc, c'est des consultations en dermatologue pour pouvoir nous fournir des crèmes. Qui sont adaptés, qui peuvent protéger les terres. En fait, c'est une prise en charge. Une prise en charge médicale. Toute la vie, en fait, au final. Ou, à un moment donné, il y a moins de désagréments que vous rencontrez au niveau de la vie ou de la peau. Ou sinon, c'est de suite toute la vie. C'est toute la vie. Et d'ailleurs, le sens du combat, c'est que, par exemple, en plus de ce que l'association va faire, que la fondation va faire, il faut que l'État peut-être mette en place un programme. Prenne la relève, quoi. Très bien. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, notre lutte, c'est de faire en sorte que le ministère de la Santé puisse mettre en place un programme national de lutte contre les pathologies liées à l'albumisme. Ça, vraiment, c'est notre combat qui est là maintenant. Nous sommes en train de mettre un comité de réflexion en place pour pouvoir approcher le ministère de la Santé afin que ce programme soit mis en place. Là, on évoque les questions physiques, les problèmes que vous rencontrez du point de vue de la peau, de la vue. Mais il y a d'autres problèmes que vous rencontrez, des problèmes qui sont beaucoup plus sociaux. Donc, votre intégration dans la société, les préjugés, les idées reçues. Parlez-nous un tout petit peu. Déjà, les enfants, je veux dire, à l'école, comment ils sont perçus ? Est-ce que la société, je veux dire, l'école même, les professeurs, les maîtresses, la maternelle, comment ça se passe au niveau de l'intégration des jeunes enfants albinos ? Bien, le problème que les enfants albinos rencontrent en classe, c'est le problème de vue. Moi, quand j'étais à l'école, vous m'excusez, mais je me déplace de mon banc pour aller regarder au tableau, revenir m'asseoir pour écrire. C'est ce que font la plupart des enfants albinos, présentement. Et votre enseignant, les enseignants comprenaient, ils vous facilitaient la tâche ? Oui, bon, ils nous facilitaient la tâche, mais c'est nos camarades, souvent, je peux dire qu'ils nous emmerdent un peu. Ils ont dit souvent que les enfants sont cruels entre eux. Non, quitte devant moi, là. Moi, je ne vois pas au tableau, là, tu viens t'arrêter, là, tu es en train de... Donc, en fait, c'est ce qui nous fatiguaient un peu. Mais on a fait avec jusqu'à en arriver à ce niveau. Donc, c'est le même problème que les enfants vivent. C'est pour ça que dans notre plan d'action, nous faisons des campagnes de sensibilisation dans les écoles pour que les instituteurs, les professeurs, acceptent de mettre les enfants devant eux. Est-ce que vous voyez les résultats de ces campagnes ? Très bonne question, madame. Les résultats de ces campagnes, nous les voyons, oui. On les voit à travers le rendement qui s'améliore. Parce que l'enfant, quand il n'est pas devant, vraiment, les parents nous appellent, ils se plaignent, l'enfant ne voit pas au tableau. Donc, il y avait, par le passé, un faible rendement au niveau scolaire. Ça, c'est dû, évidemment, enfin, pas forcément, évidemment, mais c'est dû au problème de vue. Donc, quand il est bien suivi, il est bien encadré, il présente le meilleur de lui-même. Alors, ça, c'est pour les enfants. Donc, il vous appréciez à le dire. Dans la société, déjà, la perception que la société, globalement, a de vous, est-ce que de plus en plus, on se dit, vous arrivez à intégrer les sociétés sans forcément que vous soyez victime de clichés, d'idées reçues ? Vous êtes différent, vous êtes marginalisé, stigmatisé. Et quelle est la perception aujourd'hui ? Non, aujourd'hui… Avant qu'on parle du volet professionnalisé, certainement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, grâce aux différentes sensibilisations que nous arrivons à faire, cela a diminué. La population est en train de bien nous voir. Sinon, ce n'était pas le cas par le passé. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'être acceptés. Nous sommes en train d'être acceptés. Nous constatons qu'il y a de l'amélioration. Nous constatons que le gouvernement a un programme, un programme d'insertion des personnes en situation de handicap. Est-ce que ce programme vous concerne ? Il est élargi aux personnes albinos ? Et si, éventuellement, ce programme vous concerne aujourd'hui, quels sont les secteurs d'activité dans lesquels, certainement, vous avez pu vous intégrer ? Ou les personnes albinos arrivent à s'intégrer ? Très bien. Il faut franchement dire, ce programme a permis de recruter environ une trentaine de personnes atteintes d'albinisme à la fonction publique, dont moi-même. Donc, à ce niveau, nous disons merci à l'État, mais nous pensons que ce n'est pas suffisant. Ce recrutement se fait pour tout type d'handicap. Nous sommes classés comme des personnes handicapées en Côte d'Ivoire depuis juillet 2011. Mais quand le recrutement se fait, généralement, on prend au niveau des albinos 7, 8, 9, si c'est trop, c'est 10. C'est combien environ ? C'est généralement 350, 400, dont nous estimons que c'est peu, que l'État essaie d'augmenter un peu. Et ça, c'est dû au fait que nous ne servions pas au Conseil de délibération. Vous dites que les albinos sont considérés comme des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous, vous considérez vous-même comme des personnes en situation de handicap ? Oui, madame. Je le dis franchement. Oui, parce que je ne peux pas conduire déjà. Je ne peux pas conduire. Je ne peux pas lire sur l'ordinateur comme vous. Je fournis beaucoup d'efforts. Donc, je me sens handicapé. Quand on me dit que je ne peux pas conduire, je veux bien conduire. Mais je ne peux pas. Il y a beaucoup d'activités que je ne peux pas faire comme vous le faites. Donc, nous pensons qu'il y a une barrière. En ce moment, on peut parler d'handicap. Ici, je ne me trompe pas, le thème de la célébration de cette année est « Tous unis pour faire entendre nos voix ». Oui, unis pour faire entendre nos voix. Qu'est-ce que vous faites, je veux dire au-delà de votre association, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir donner plus de visibilité aux personnes albinos, je veux dire dans les médias ? Parce que c'est vrai qu'on remarque de plus en plus de personnes albinos, par exemple, qui sont dans le mannequinat, qui sont dans le cinéma, qui sont même dans l'humour, dans la musique, par exemple. Oui, Fallage, par exemple, en Côte d'Ivoire. Oui, qui était là ce matin. Et comment vous les accompagnez, en fait, à avoir plus de cette visibilité ? Bien, en tout cas, je ne sais pas comment dire ça, mais quand ils nous présentent des situations ou qu'on les vienne en aide, c'est que l'association peut faire en fonction des moyens. Enfin, nous le faisons. Voilà. Bon, ceux qui ne sont pas, par exemple, qui ne peuvent pas être pris à la fonction publique, qui ne peuvent pas bénéficier du recrutement. Oui, parce que la fonction publique ne peut pas prendre tout le monde. Voilà, tout le monde. Par exemple, on leur demande de présenter un projet, nous allons chercher des financements pour pouvoir les accompagner et les encadrer. C'est ce que nous essayons de faire. Et puis derrière ça, l'association a un leitmotiv, c'est d'encourager ses membres à justement dépasser ses conceptions, souvent sociétales, ses clichés, ses croyances. À s'affirmer un peu plus. À s'affirmer un peu plus. Oui. D'accord. OK, on sait par exemple que le traitement que vous sollicitez, notamment avec les crimes et tout ça, ne sont forcément pas à la portée de tout le monde. on sait quand même, ça a un certain coup. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette volonté ou bien du moins se plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour qu'on vous aide par exemple à avoir des assurances qui vous permettent de pouvoir vous traiter, rentrer en position de ces crèmes et de tous ces autres produits-là qui peuvent vous aider quand même à pouvoir supporter votre situation ? Très bien, monsieur. C'est pour ça que je reviens un peu en arrière pour dire que notre point fort, nous sommes en train de mettre un comité de réflexion sur place pour contacter le ministère de la Santé afin que le programme national de lutte contre les pathologies liées à l'albumisme soit mis en place. Une fois que ce programme sera mis en place et qu'on aura peut-être affecté des moyens pour gérer ces problèmes, on pourra à partir de ce programme gérer tous ces problèmes. Mais aujourd'hui, il y a la PSP, qui est la pharmacie de la santé publique, et notre partenaire depuis 2017 qui nous accompagne jusqu'en 2021 avec des crèmes, comme vous l'avez dit, de protection solaire. Mais c'est très peu. Ça a une valeur généralement de 300 000, 400 000. Donc ce matin, j'étais en train de dire à la radio, si vous le permettez... La crème coûte 300 000 ? Non, non, non. Et nous, les crèmes qu'ils nous donnent ont la valeur totale de 300 000 à 400 000. Voilà ce qu'ils mettent à la disposition, tous nos taux de 300 000 à 400 000. Et une crème coûte autour de combien ? Une fourchette de prix ? Moi, personnellement, ma crème coûte 12 880. D'accord. Que j'utilise en un mois. En un mois. Imaginez si c'est une femme. Bien sûr. Donc c'est beaucoup cher. Donc c'est pour ça que la PSP a essayé de nous accompagner. Ils nous accompagnent, d'accord, mais il faut le dire honnêtement et franchement, c'est très peu. Oui, parce qu'avec 300 000, on a autour de 25 crèmes. C'est tellement peu que quand ils nous donnent, nous qui sommes à Bujans, d'abord, on ne fait pas l'abri dessus. Donc on est obligé de repartir les années. Comme c'est une structure nationale, on attend l'année suivante. Quand ça vient, on va à Corogo, on donne à Corogo, ça ne va pas les suffire. L'année suivante, on prend, on va à Mans, on donne à Mans, ça ne va pas les suffire. Bon, donc aujourd'hui, ce que nous voulons, enfin, je vais profiter pour lancer un appel auprès du nouveau directeur général de la PSP, le directeur général par intérim, à pouvoir augmenter. Parce qu'il nous a enrichi dans les bases de données comme ONG de santé. Après un plaidoyer que nous avons fait autour de... Mais un dépôt mois d'une valet de 300, 400 000, c'est trop peu. Nous avons fait un calcul, il faut au minimum environ à peu près 7 millions par an qui pourra au moins satisfaire un bon nombre de personnes atteintes d'albénice. À part la pharmacie de la santé, est-ce que vous avez d'autres donateurs ? Sinon, c'est le moment de lancer un appel. Et d'ailleurs, ça va être la fin de notre entretien. On va vous permettre justement de vous adresser. C'est le seul donateur officiel au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, il y a le Rotary Club, les Pères qui nous ont accompagnés. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est ponctuel. Mais sur l'année, vous n'avez pas de donateurs ? On n'a pas de donateurs. On n'a pas de donateurs. Il faut dire la vérité, il faut le dire très clairement. On n'a pas de donateurs à part la PSP, qui est notre, disons, partenaire officiel. Voilà, mais seulement, comme je l'ai dit tantôt, c'est très peu qu'ils fassent un peu d'efforts. Pour arriver à environ 6 millions, 7 millions, ça pourra satisfaire un grand nombre. 6 millions par année. Oui, par rapport, 6 millions par année. Et comme le disait Brise, pourquoi ne pas terminer avec un message de sensibilisation, puisque c'est la journée dédiée à cela ? Bien, donc nous pensons que cette journée est une journée pour nous de réflexion, de prise de conscience et de bilan de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait et de ce qui reste à faire. Donc, je voulais rassurer les personnes atteintes d'aluminisme que le projet initié par la Fondation Pierre-Fabre, nous sommes en train de se battre à ce que l'État puisse prendre la relève quand on lance les appels pour qui viennent aux consultations foraines. Et qu'ils viennent, il ne faut pas qu'ils pensent qu'on va les prendre un sou. Dans ce projet qui est en train de se faire, quand ils viennent aux consultations, leur transport est payé. Donc, quand on lance l'appel, qu'ils viennent, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est pour faire autre chose. En tout cas, on voit que vous vous battez bien, en tout cas beaucoup, et comprenez qu'à Live TV, on apporte également votre combat. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons souhaité que vous soyez ce soir sur notre plateau, histoire de porter l'information d'ailleurs aux uns et aux autres et que si cela touche les cœurs de personnes, qu'elles puissent, en tout cas comme à un autre niveau, vous apporter le soutien nécessaire pour pouvoir vivre dans de très, très bonnes conditions. Merci beaucoup, M. Koulibaly, d'avoir été en notre compagnie. Je vous rappelle, vous êtes le président de l'Association nationale des albinos de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur. Merci. On va tout de suite à notre Luvue Entendu. On marque une pause avant d'aller à notre Luvue Entendu. Le Luvue Entendu, vous restez avec nous. On va partager notre Luvue Entendu aujourd'hui. Eh bien, c'est une... Juste après le jingle déjà. Bon, allez, il y en a qui a un petit sourire à chaque fois que je fais. Oui, parce que tu consultes un peu tes génies, tu sais, avant de... Exactement, exactement. Il ne faut surtout pas se lancer comme ça. Notre Luvue Entendu, ce soir, nous vient de la une du quotidien L'Héritage, qui rapporte donc ses propos de l'honorable Kouné Téfou, saurait persécuté pour son refus d'adhérer au RHDP. Élisée Bouloube, c'est une déclaration qui vous... qui suscite un petit sourire, pourquoi ? Non, mais c'est le contraire qui m'aurait surpris quand même. Quand on sait plus ou moins les liens qui unissent M. Téfou à Soros, Téfou, c'est, je dirais, l'un des lieutenants de M. Guillaume Soros. On se rappelle déjà que là, c'est vrai, aujourd'hui, il a recouvré la liberté, mais il faisait partie des personnes qui avaient été arrêtées en décembre 2019 et qui avaient passé quelques mois en prison. Et donc, le dit ainsi, je pense qu'il est juste dans cette dynamique-là, le fait qu'il soit un proche de M. Guillaume Soros. Maintenant, est-ce que c'est assez pertinent ce qu'il dit ? Là, maintenant, la réflexion reste ouverte. Mais moi, je dis que, pour ce que je sais, Soros n'est pas la première personne qui a refusé d'entrer au RHDP. Il y a beaucoup de personnes qui ont été contactées par les responsables du RHDP qui n'y sont pas entrées et qui ont un certain nombre de fonctions. Mais peut-être que tout le monde n'avait pas le rang. Non, mais je veux dire, le rang, la dimension, le positionnement de M. Guillaume Soros. Non, là, on rentrera dans la spéculation. Non, mais il ne parle pas uniquement de… Si vous et moi avons été contactés pour rentrer au RHDP et que nous avons refusé, peut-être que ce n'a pas la même résonance que si M. Guillaume Soros a été… Non, mais Brice, tu parles du rang de Guillaume Soros, mais ce n'est pas uniquement… Il ne dit pas… Il a été président de l'Assemblée nationale, disons-le. Il parle également de certains de leurs cadres qui auraient été forcés à adhérer au RHDP. Donc, ce n'est pas uniquement Guillaume Soros, en tout cas, dont il parle. Terminalisé. Non, je suis en train de lui dire qu'il y a d'autres personnes en dehors de Guillaume Soros, je pense, qui ont été approchées, qui ont été démarchées pour intégrer au RHDP, qui ont décliné l'offre et qui n'y sont pas entrés. Mais bon, cela n'a pas fait forcément objet de persécution. Je crois que M. Tefou, comme je l'ai dit, est vraiment dans son rôle, mais la réalité, je crois que tous les Ivoiriens la connaissent, c'est qu'il y a eu, arrivé un certain moment, des bisbilles, des mésententes et un certain nombre de situations qui ont créé ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous, on ne va pas chercher forcément à aller chercher des argumentaires là où ils ne sont pas. Mais on veut juste se baser sur ce qui est factuel. Ce qui est factuel aujourd'hui, il est reproché à M. Guillaume Soros d'avoir attenté à l'autorité, à l'intégrité de l'État. C'est ce qui lui est reproché, c'est ce que le procureur de la République justifie pour lancer ce mandat d'arrêt contre lui. C'est ce que nous, on retient. Maintenant, est-ce que ceci est fait parce qu'il a refusé d'entrer au RHDP ? C'est ça, je dis qu'il ne reste pas le seul cadre qui a été contacté pour entrer au RHDP. Ça peut être une raison, peut-être, mais moi, je pense que sur la base du fait que ce n'est pas le seul qui a été contacté pour entrer au RHDP, donc tu as refusé d'entrer au RHDP, ça reste encore à justifier. Il y a un terme même qui devrait nous alerter, c'est le terme persécuté. Je veux dire, qu'est-ce qu'on qualifie de persécution dans ce qui se passe ? Il est persuadé que M. Guillaume Sourou, aujourd'hui, est forcé de vivre en exil, selon la perception de cette analyse. Aujourd'hui, M. Guillaume Sourou, il n'est pas empêché de revenir dans son pays, il peut revenir à ton moment. Oui, mais tout simplement, on ne va pas utiliser des mots comme persécuté, juste, je n'ai pas envie de dire, pour rendre intéressant l'histoire. Est-ce qu'il est torturé ? En fait, c'est ça, il n'y a aucune torture derrière, il s'est passé quelque chose, résultat, conséquence, il s'est retrouvé là où il est, il n'y a aucune persécution derrière. Aujourd'hui, il y a un mandat d'arrêt contre lui, il peut estimer qu'il est en situation de persécution. Mais parce qu'il y a un mandat d'arrêt, je suis en situation de persécution. Il y en a qui ont été jugés par contre Tumas. Mais le mandat d'arrêt, il n'a pas eu comme ça pour rien. Il y a d'autres personnes qui ont été jugées par contre Tumas. Lui estime être innocent des faits qui lui sont reprochés, et donc peut estimer que cette démarche… Mais il y a des voleurs qui partent en prison en estimant être innocents, c'est ça le problème. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne peut pas juste estimer être persécuté alors qu'il n'y a aucune torture derrière. Et juste être persécuté, pourquoi ? Parce qu'on a un mandat d'arrêt. Ah si, lui peut estimer… Il a même été jugé et condamné à répétuité derrière par la justice. Voilà, pas à justice. Mais lui estime, lui et son équipe estiment qu'il est persécuté. En tout cas, après… C'est un sentiment, c'est un ressenti. Comme l'a dit Elisée, l'honorable Koné Tefou joue son rôle. C'est son collaborateur, c'est un proche. Et forcément, il faut faire entendre la voix de son proche. Moi, ce que je note, on va aller au-delà même des propos de M. Tefou, je crois que là, aujourd'hui, il faut que nos hommes politiques, en plus de Tefou et tous les autres, et même en dehors des proches de Soro, mais de toutes les chapelles politiques, comprennent que les Ivoiriens sont dans une dynamique. On est dans une dynamique où ces gens de propos, tout ce qui a tendance à créer vraiment, disons, les litiges, les conflits, en réalité, n'intéressent plus la grande majorité des Ivoiriens. Je le disais la dernière fois sur ce plateau, encore une fois, on a expérimenté tous les schémas. On a tout expérimenté. Il n'y a pas quelque chose que j'ai pu venir apprendre à un Ivoirien ici. On sait, on a tout expérimenté. Mais quand on finit de faire ça, on comprend que la solution se trouve dans l'apaisement et le dialogue. – Est-ce que cette déclaration dans l'analyse, ou si on lit au-delà des mots, est-ce que cette déclaration n'est pas également une façon pour M. Koné-Tefou de dire, bon, ça y est, nous également, nous nous inscrivons dans une forme de… – On veut discuter, on veut négocier. – En tout cas, on veut rester dans une dynamique de paix que vous appelez. – Non, mais là, c'est que la phrase n'est pas… Voilà, les mots choisis ne sont pas les plus appropriés quand on veut discuter, franchement. Parce que quand tu dis que nous sommes persécutés parce qu'on refuse d'adhérer au RHDP, je pense que ce n'est pas la plus belle des phrases, ou la phrase qui vraiment incite à aller au dialogue. – Parce que la suite, nous sommes prêts à mener jusqu'au bout le combat de notre leader. Alors, le régime Ouattara a formé la CEI, certains de nos locaux ont été forcés à adhérer au RHDP. – Oui, c'est plein de revendications. Mais là où on peut quand même accorder un certain bénéfice à Soro, c'est que bien sûr, dans cette dynamique où on parle de réconciliation, d'apaisement et tout, lui, il est toujours hors de la Côte d'Ivoire, alors qu'il a été un acteur majeur quand même de la politique ivoirienne. Donc, qu'en est-il aussi de ce côté-là du dialogue ? – Donc, le schéma, peut-être qu'il y a un schéma qui n'a pas encore été expérimenté, c'est le schéma, discussion, échange, réflexion sur le cas Soro ? – Non, le schéma a été expérimenté. Moi, je crois que, je pense que le régime en place, et même certainement peut-être Guillaume Soro aussi y compris, sont conscients que la meilleure manière de régler aujourd'hui la situation, c'est de s'asseoir et de discuter. Je crois que les canaux même sont en train d'être déployés à cet effet. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, comme je le dis, on a tout expérimenté. C'est la guérilla, bandé les muscles. On a vu ce que ça donnait dans ce pays. Il y a des gens qui ont bandé les muscles, qui aujourd'hui même sont en train de passer derrière la clôture. Donc, c'est pour nous dire que toute chose a une limite et a une fin. Il faut qu'on aille à la discussion, on apaise les cœurs, et puis on cherche à reconstruire le tissu social. Parce que, quoi qu'on dise, on n'a qu'un seul pays, on n'en a pas deux. Et c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'est pas la propriété exclusive de quelqu'un. Elle appartient à tous les Ivoiriens. Mais pour que toi-même, là, tu joues ton rôle dans la société, il faut accepter aussi de respecter les règles. Donc, c'est un peu tout ça. On va surtout retenir que tout ça s'achève par la discussion autour d'une salle. Asseyez en nous et discutons. Très bien. Merci beaucoup, Élisée. Merci beaucoup, M. Koulibaly, d'être resté dans notre compagnie. On marque une pause, on se retrouve juste derrière. Merci, M. Koulibaly. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Bon courage encore. Vraiment, bon courage. Oui, franchement, c'est ça. C'est important, oui. C'est ça. Bon courage, en tout cas. Merci beaucoup. C'est important parce que... Vous suivez le live talk, c'est la deuxième partie de notre rendez-vous ce soir. Eh bien, nous recevons notre deuxième invité juste après ceci. Nous sommes en compagnie du professeur Leprinique Zaka, je rappelle, il est épidémiologiste, j'y arrive, espère en vaccination. C'est assez compliqué. Bonsoir, docteur, professeur. On est très heureux de vous retrouver à nouveau sur notre plateau. Bien, plaisir de partager. Vous nous rassurez comme vous êtes là, en plus. Et ce soir, nous parlons de poliomyélite. Alors, la première question que je m'étais posée, c'est y a-t-il encore de la poliomyélite en Côte d'Ivoire ? Oui, on a des cas de poliomyélite en Afrique et on a des cas d'infection au virus, la poliomyélite. Nous n'avons pas encore retrouvé de cas humains, je veux dire, d'enfants paralysés en Côte d'Ivoire, mais nous avons retrouvé en surveillance environnementale deux cas d'échantillons positifs. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Chaque, une fois par semaine, sur des sites qui ont été identifiés, qui traînent l'eau, qui traînent tout ce qui est eau de minage, on fait des prélèvements. Et quand, dans ces prélèvements, on a le virus, la poliomyélite, on estime qu'il y a une circulation de ce poliomyélite-là. Voilà un peu, parce que l'homme est la seule personne qui peut abriter ce virus. Donc, quand on l'a, ça veut dire que ça circule. Donc, il faut regarder de près pour voir s'il n'y a pas d'enfant qui a été touché et qu'on n'a pas détecté. Voilà un peu. Et quels sont les signes avant-coureurs, les signes visibles et palpables, que vous utilisez pour détecter un peu des cas de poliomyélite, en général chez les enfants ? Oui, en général chez les enfants, comme c'est une infection virale, c'est des signes de grippe au début. Donc, ça ne peut pas être spécifique de la poliomyélite. Par contre, ce qui est spécifique, c'est la paralysie du membre qui s'installe et qui est irreversible. Alors, de façon très simple et moins technique, plus pédagogique. Alors, aujourd'hui, dans un ménage, vous avez un enfant qui présente des signes de grippe et quelques temps après, les membres de l'enfance se redisent, par exemple. Comment ça fonctionne ? C'est un enfant qui, après, ça va présenter justement ces signes de fièvre et autres, qui, brusquement, en 24-48 heures, ne peut plus marcher, alors qu'il marchait correctement. C'est ça qui est une chose. Donc, c'est un enfant qui avait l'usage de ses membres et qui, en 24, 72 heures maximum, perd cet usage-là. – Du jour au lendemain. – Ou à une boiterie qui s'installe. – Du jour au lendemain, sans… – Oui, oui. Et à partir de là, déjà, c'est irreversible, professeur. – À partir de là, ça devient irreversible. On peut toujours tenter de rattraper les choses, mais ça reste fixé un peu. – Et concernant la vaccination, c'est vrai qu'on a eu la période Covid avec tout ce qu'il y a eu comme préjugé et comme fake news autour de la vaccination. Est-ce que, malgré cela, est-ce que ça a eu un impact sur les parents ? Parce que ce sont les parents qui font vacciner leurs enfants. Est-ce que cela a eu un impact sur les chiffres de la vaccination contre la poliomélite ? – Ben oui. De façon globale, la pandémie à Covid-19 et la vaccination contre la Covid-19 a impacté assez négativement sur la vaccination des enfants de routine. Et ça, ça se voit partout en Afrique. Ce n'est pas spécifique de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment dans l'ensemble des pays parce que beaucoup de personnes se sont intéressées à la vaccination. – On est devenu médecin. – On a vu, tout le monde est médecin, tout le monde est vaccinologue. Il y a beaucoup de vaccinosceptiques, ce qui est dommage. Et donc, on est obligé aujourd'hui de faire en sorte de rattraper les choses, d'améliorer les performances vaccinales. – Professeur, on se rend compte que chaque année, quasiment, est lancée cette campagne de vaccination contre la polio, où des gens sillonnent la ville vraiment pour vacciner les enfants. Et là, dans votre introduction, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, en termes de, je dirais, de menaces, il n'y a pas de grandes menaces en tant que telles, est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer à un certain horizon, la fin de tout ce qui concerne la polio en Côte d'Ivoire ? – Première chose, la fin pour la Côte d'Ivoire, peut-être non, mais la fin pour l'Afrique. – OK. – C'est la région qui éradique. Donc, aujourd'hui, avec, vous voyez le Sénégal, par exemple, on a un vol par jour pour Dakar. Donc, on ne peut pas gérer ça pour un seul pays. C'est toute la région qui doit gérer. Donc, on devrait pouvoir espérer. Vous savez d'où on vient ? En 88, on était à plus de 1 000 enfants paralysés par jour. – Wow. – Par jour. – En 88, c'est ? – Oui, en 88, aujourd'hui, sur les douze derniers mois, on a autour de 620 enfants paralysés. C'est déjà beaucoup. – Par jour ? – Non, non. – Sur les douze derniers mois. – Sur les douze derniers mois. – OK. – Les 1 000, c'est par jour. – Voilà, oui. – C'est ça, en 88, les 1 000 étaient par jour. – Là, sur les douze derniers mois, on est à peine à 620 dans le monde. On pense qu'on approche la fin. On pense qu'on devrait pouvoir éradiquer cette maladie. – Et ce résultat, il est à mettre à l'actif de la vaccination exclusivement ? – Oui, essentiellement. – Essentiellement. Exclusivement, voilà. – D'accord. Alors, justement, on parlait tout à l'heure de vaccino-sceptiques à cause de la Covid. Permettez-moi quand même d'imaginer que le côté vaccino-sceptique a même commencé avec la polio. Parce que c'est là qu'on avait estimé que les agents qui passaient, je crois que c'est… – Des gouttes. – Des gouttes. Ça commençait par là. On estimait que c'était eux, justement, qui transmettaient la maladie. Les gens refusaient de les accueillir chez eux. Aujourd'hui, cette mentalité-là a certainement évolué. – Oui, les choses ont évolué. De toutes les manières, cette maladie, c'est une maladie des mains sales. Il faut retenir ça. Le virus, c'est par la bouche qu'il passe. Je comprends donc que ce n'est pas… Ce ne sont pas les agents vaccinateurs qui donnent la maladie, je pense. – Et donc, la bonne nouvelle, c'est que la lutte contre la Covid vient également vous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, le lavage des mains… – Oui, c'est possible. – Voilà, parce que justement, pour lutter contre la poliomyélite, en plus de la vaccination, il faut travailler du côté de l'hygiène des mains, l'hygiène corporelle, il y a des choses qu'il faut faire pour éviter de prendre cette maladie. – Donc, la première disposition, c'est de faire vacciner les enfants. – Voilà, voilà. – Malgré tout ça, il est quand même nécessaire d'avoir une nouvelle campagne de sensibilisation. Malgré tous ces efforts qui ont été accomplis, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une nouvelle campagne de sensibilisation ? – Oui, il faut sensibiliser. Parce que malheureusement, on vaccine beaucoup, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne reçoivent pas le vaccin. On vaccine beaucoup, mais il y a encore des petites poches de résistance. – C'est parce qu'il y a des désirs médicaux dans certains endroits ? – Peut-être ça, mais vous savez qu'il y a des personnes qui ne sont pas atteintes par le système. Donc, il faut aller loin, il faut pouvoir débusquer l'ensemble des enfants pour être sûr de donner ses deux gouttes à chaque enfant. – Est-ce que vous avez suffisamment d'agents pour aller jusqu'au dernier kilomètre trouver ces personnes, ces enfants, pour les vacciner ? – Oui, il y en a suffisamment. Pour couvrir, cette fois, ce n'est pas tout le territoire, je pense qu'on en revient là-dessus. Il y a suffisamment d'agents. – Alors, il y en a suffisamment, mais est-ce qu'ils sont suffisamment formés ? Est-ce qu'ils ont vraiment les compétences nécessaires pour bien faire le travail ? C'est surtout ça. – Oui, aujourd'hui, on a quand même un pôle de personnes habituées à faire ces campagnes-là. Il y a toujours une formation avant la campagne. Donc, mercredi, jeudi, ils seront tous formés pour pouvoir bien vacciner. – Professeur, moi, je n'ai pas fait de la stigmatisation, mais est-ce qu'on peut avoir une cartographie aujourd'hui des zones de prévalence, des zones où on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de menaces et éventuellement, si ces zones-là sont identifiées, quelles sont les actions qui sont menées ? Parce que je suppose que là, on va mener plus d'actions que des zones où il y a moins de menaces. – Alors, c'est ce qui arrive déjà. Nous, quand on a détecté les deux cas, on s'est dit, attention, le pays est à risque. Mais vu le problème qu'on a dans l'approvisionnement vaccin, on a dû faire une étude et détecter, repérer 32 districts à haut risque. Donc, c'est dans ces 32 districts à haut risque de circulation du poliovirus. – 32 districts, sur combien est le district ? – Sur 113 districts. Donc, ces 32 districts viennent de 9 régions. – C'est quand même beaucoup, 9 régions, on en a 31 sur 9 régions. – Et voilà, donc, c'est dans ces 32 districts que nous allons mener cette intervention-là. – Alors, cette intervention, il y a la vaccination, mais il y a également d'autres… Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'eau de ruissellement des ménages, par exemple. Est-ce qu'il y a des opérations de… – D'intensibilisation à l'hygiène ? – Oui, non, mais d'assainissement du cadre de vie, j'y arrive. – Oui, on va assainir le cadre de vie, certes. – Mais en Europe, comme partout, aujourd'hui, la surveillance des maladies se fait sur l'homme-même, mais sur un certain nombre d'éléments. Chaque fois que vous allez déféquer, par exemple, on est obligé de tirer, d'analyser et de voir s'il y a un phénomène anormal qui commence. Donc, voilà un peu. Donc, on a besoin d'utiliser justement ces égouts-là aussi pour nous assurer qu'il n'y a pas une maladie qui circule à bas bruit. Voilà. – À bas bruit. – Alors, j'ai bien compris pourquoi la campagne devrait s'étendre sur ces neuf régions. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas s'étendre sur tous les territoires et aussi ? Est-ce que finalement, ce sera efficace ? – Je pense que pour la première phase, c'est d'abord ces neuf régions. mais il a envisagé d'avoir une campagne nationale bien plus tard à cause de la disponibilité du vaccin. On s'est dit, si on vaccine bien des neufs régions, on peut contenir la diffusion de cette épidémie qui est après à renforcer l'immunité des enfants pour tout le pays. – Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée de ce que ça coûte pour l'État du Côte d'Ivoire d'engager des vaccins, notamment au niveau de la poliomélie chaque année ? Une campagne ? – Une campagne, déjà, il faut dire que c'est des campagnes financées par l'État, certes, mais par les partenaires de l'initiative mondiale des réactions de la poliomélie. Une campagne nationale, en termes de coopération, c'est 600-700 milliards. Une campagne nationale. Vous voyez un peu. Et ça, c'est sans le coût des vaccins. Quand on met le coût des vaccins, ça flambe. – C'est vrai. – Alors justement, on va parler du coût des vaccins, on va parler de comment ils sont repartis et tout ça dans la deuxième partie de notre entretien, professeur. Restez à notre compagnie, et on revient tout à l'heure. Le professeur Lepriya Caniquez est dans notre compagnie. Il est épidémiologiste, expert en vaccination. En sa compagnie, on parle de lutte contre la poliomyélite. Élisée Boloube, tout à l'heure, évoquait cette cartographie-là. Et vous parliez de régions neufs, précisément, qui étaient touchées par cette maladie. Est-ce qu'on peut les identifier ? On peut les présenter ? – Alors, on va aller donc de l'est, vers l'ouest, le sud Komwe, avec ses quatre districts. À côté, vous avez l'Amé, l'Amé, vous avez l'Annebitya Samé, le Moronou, bien sûr, Abidjan, qui est s'indé Abidjan 1, Abidjan 2, les grands ponts, jusqu'à Dabou et Grand-Lahour. On a le Boclet, qui prend Fresco et Sassandra. Et puis enfin, on va citer aussi le Lot-Djibwa, donc Divo, Guitry et Lakota. Voilà, les neuf régions. Alors, justement, nos téléspectateurs qui sont dans ces régions se posent des questions. Notamment ceux qui sont à Abidjan. Alors, professeur, chaque fois que vous êtes sur le plateau, vous avez la... Vous savez comment nous rassurer. Alors, justement, pour rassurer nos téléspectateurs de ces régions, vous parliez tout à l'heure de hauts risques. J'avoue que ça sonne un peu dans ma tête. Ça fait peur. Non. Tout le pays est à risque. D'ailleurs, la circulation de ce poliovirus, c'est dans toute la sous-région. Vous savez qu'il y a eu des cas au Nigeria, près de 500, 400 cas au Nigeria, au Niger, au Cameroun, au Burkina, à côté de nous, au Sénégal. Vous voyez, donc, toute notre région est à risque. Pour un problème de dose de vaccin, il fallait serrer et vous regardez ce sont des critères, les régions qu'on pouvait retenir, qu'on devait retenir. C'est comme ça qu'on a retenu ces régions et d'ailleurs, la tendance aujourd'hui, c'est d'aller à une campagne nationale bien plus tard. Vous savez, quand il y a une épidémie, dans un premier temps, on tente de circonscrits dans l'endroit où on a détecté et puis après, on se intue en faisant une campagne beaucoup plus large pour être sûr de protéger le maximum de l'enfant. Comme on est déjà sur le plan des nouvelles qui font peur, il n'y a pas de remède contre la polio. La remède contre la polio, c'est la vaccination. et les mesures d'hygiène. Ce sont les deux éléments. Ce n'est pas très rassurant. Aujourd'hui, combien de personnes sont concernées par cette campagne que vous lancez ? 1 994 049 enfants de 0 à 59 mois, on va dire. De 0 à 59 mois. Ça fait combien ? 59 mois, ça fait combien ? Ça fait 5 ans moins 2 heures. On peut juste dire 5 ans. Donc 0 à 5 ans. Vous savez, quand on dit 0 à 5 ans, quelquefois, les gens vont 5 ans, 6 mois, donc 0 à 5 ans. Il y a encore des enfants qui ne sont pas vaccinés contre la polio. Vous parliez tout à l'heure de vaccins. Pour la COVID, on a bénéficié d'un programme de soutien. Vous disiez tout à l'heure que le vaccin contre la polio coûte cher et donc il n'est pas accessible justement dans l'ensemble des régions de Côte d'Ivoire. Ah non, le vaccin est accessible parce que le vaccin dans le pèvre... Non, il est cher pour celui qui paye, pas pour le lambda. La vaccination est gratuite dans le programme Élégie de vaccination. Le vaccin contre la polio l'a à 3 contacts. À la naissance, pardon, à 4 contacts même. Naissance, à 6 semaines, à 10 semaines et à 14 semaines. C'est gratuit. Maintenant, il se trouve qu'il y a des enfants qui n'ont pas reçu l'ensemble de leurs doses. Les parents ne les ont pas envoyés pour prendre cette dose-là. Est-ce qu'il y a des doses de rattrapage ? Il y a des doses de rattrapage. Quand on sait que l'enfant n'a pas pris cette dose, on peut lui donner cette dose. Il n'y a pas de problème. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne prennent pas la dose, qui ne le savent pas. Il ne faut pas seulement attendre les périodes de campagne où les agents passent pour vacciner. Il faut se rendre dans les centres de santé pour nous assurer que nos enfants ont reçu l'ensemble des doses prévues. Et ça, c'est pour et la polio paie l'ensemble des maladies évitées par la vaccination. Nous devons réclamer la vaccination. Il faut aller au-delà maintenant de ce qu'on fait. Il ne faut pas laisser le système de santé chercher les enfants. Il faut que les parents réclament. le pays, l'État a déjà payé ces vaccins-là. Tout le dispositif est là. Il faut pouvoir faire en sorte que les enfants soient protégés. Est-ce que dans votre campagne de sensibilisation, vous êtes aidé par les leaders de communautés, c'est-à-dire les chefs de village, les chefs de communauté, est-ce qu'ils vous accompagnent dans la sensibilisation et dans le fait de rassurer leur population ? Ils nous accompagnent, certes, mais on pourrait faire mieux que cela. Il faut faire en sorte qu'il faut démédicaliser le suivi des performances. Il faut faire en sorte que ce ne soit pas l'infirmier qui s'assure que tout le monde est bien vacciné. Ça doit être le chef du village, le préfet, l'homme politique, la communauté. Ces personnes-là doivent... Oui, le député, par exemple, qui va dans sa région. Voilà, tous ceux-là doivent regarder les indicateurs et tout ce qui est vaccination. Parce que la vaccination, c'est la santé des enfants de demain. Oui. Voilà. Alors, je souris depuis un moment parce que sur ce plateau, on a une maman. suis-je indexée ? Je me sens indexée. Et cette maman a-t-elle, pour notre chère Noa, avez-vous votre dose de vaccin contre la polio, madame ? Oui, effectivement. La semaine dernière, j'ai fait ces rappels à la PMI de Cocody, bien sûr. Donc, je suis à jour. Le prochain rendez-vous, c'est le mois prochain, en juillet, 6 juillet. Très bien. Professeur, vu l'importance... T'as pas, il est vite passé à autre chose. Oui. Non, professeur, vu l'importance de cette campagne de vaccination, est-ce que toutes les dispositions étaient prises parce que parfois, il est arrivé des moments où des agents vaccinateurs se sont pleins, on estimait qu'ils n'ont pas reçu le paiement, ils n'ont pas reçu leur agent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous rassurez les Ivoiriens que toutes les dispositions ont été prises pour que l'opération connaisse vraiment un succès ? Oui, toutes les dispositions ont été prises. tous les agents vaccinateurs seront payés. Mieux. Aujourd'hui, on ne remet pas l'argent de l'agent vaccinateur en passant par quelqu'un d'autre. non, non, non. On paye... C'est pas mobile monnaie ? Oui, mobile monnaie. Avec ça, on est sûr que cet argent-là va arriver à destination. Vous avez parlé de 600 millions, c'est-à-dire hors le coût des vaccins. Les 600 millions de budget annuel comprennent quoi en termes de charge ? Non, les 600 millions, ce n'est pas le budget annuel, c'est le budget pour une campagne. Pour une campagne, ok, d'accord. ça prend tous les aspects, les aspects de mobilisation sociale, les aspects de mise à disposition du vaccin, les aspects de paiement des acteurs, des aspects d'évaluation parce que, justement, après cette campagne, il va y avoir une évaluation d'enquête indépendante pour voir si le travail a été bien fait. Alors, professeur, j'ai une question d'un internaute, monsieur Kony Rigaud, qui nous dit est-ce que les vaccins qui sont là depuis longtemps, vous pouvez nous assurer que ces vaccins ne sont pas périmés ? C'est bien pensé. Qu'est-ce que ça se périme ? Je rassure, monsieur Kony, ces vaccins ne sont pas périmés. Les vaccins qu'on va utiliser, justement, pour cette campagne sont arrivés dans le pays il y a à peine un mois, ce n'est pas périmé. Je peux vous rassurer. Très bien. Alors, professeur, nous sommes quasiment à la fin de notre entretien. Un petit message, certainement, un plaidoyer, comme il disait, le dit, mais surtout, un mot de sensibilisation pour nos populations qui nous regardent. En tout cas, je voulais vous dire merci. J'encourage l'ensemble des parents des enfants de 0 à 5 ans à recevoir de façon chaleureuse les volontaires. C'est des gens qui se mettent à disposition de notre pays pour éviter que nos enfants tombent malades. J'encourage les préfets, les sous-préfets, les députés, les leaders communautaires à faire en sorte que la vaccination se passe bien dans les zones. C'est vraiment important. La vaccination nous a permis, je vous ai dit, 1 000 enfants paralysés par jour. C'est que pour la polio. Aujourd'hui, on a moins de 600 pratiquement pour toute l'année dans le monde, la vaccination est un bon moyen de lutte contre la maladie et nous devions tous adhérer à la vaccination. Donc, vaccinons, vaccinons et vaccinons. Et gardons nos réflexes de main propre. Toujours. On l'avoue nous les mains. Merci professeur. Je vous en prie. Merci Edith, merci Elisée, merci Rihanna, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Monsieur Hamel Mendy nous a accompagnés pour ce numéro du Talk. On a été très heureux d'être en votre campagne. et on profite l'occasion pour souhaiter un prompt rétablissement à M. André Bois. Donc, un autre André chéri, on y... Un autre André national. Oui, c'est ça. Santé de fer. Santé de bois. Ah, ça c'est pas mal. Santé de bois. Allez, tout ça sera content. Oui, exactement. Il y a un autre mot qui va lui faire plaisir. Merci à tous. Merci à toutes les équipes techniques. Nous, on se dit demain sur ce même plateau, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous qui veille sur la Côte d'Ivoire. A demain. Sous-titrage ST' 501